Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. » « Hoccon, ou el Amen, ou l'Ijamiréko ? » « Je vous donnerai l'esprit et vous vivrez. » Ézéchiel, chapitre 37, verset 6. Nous venons d'écouter ce beau passage de l'Ancien Testament. Chers frères et sœurs, en ce dimanche de prière, pour les fidèles défunts, la première lecture nous rappelle que rien n'est impossible à Dieu. En effet, il peut donner son esprit et ainsi faire vivre celles et sœurs qui sont morts. L'homme est mortel. Nous sommes mortels. Et en même temps, nous attendons la résurrection et la vie du monde à venir, comme nous le répétons au Crédo. La foi chrétienne ne cache pas la réalité de la finitude. La liturgie maronite consacre trois semaines de son année pour prier pour ceux et celles qui ne sont pas de ce monde. L'Église de France dispose d'un sanctuaire pour se préparer à la mort et pour prier pour les morts. Si vous avez entendu parler de la chapelle de Montlijon, au nord de la France, c'est un beau sanctuaire dédié pour la prière pour nos défunts. Nous n'avons pas peur de la mort. L'Église nous invite à nous préparer à ce jour, comme le dit si bien saint Paul dans l'Épitre. Aux Thessaloniciens, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants, restons sobres. Oui, ne faisons pas de la mort un sujet tabou. Préparons-nous à ce jour, car nous espérons rencontrer celui que nous adorons et qui nous aime d'un grand amour. Je me souviens d'un jour où j'étais avec d'autres en week-end de prière dans un monastère. Il se trouve que, la veille de notre séjour, une moniale était morte. Une paix profonde régnait dans ce monastère. Les autres moniales ne paraissaient pas affolées. Elles n'étaient pas dans le déni non plus. Une des leurs avait bien été enterrée dans l'espérance de la résurrection. La parole de Jésus est là pour nous rappeler que la mort n'est pas une fin en soi. C'est une étape sur notre voyage vers notre maison dans le royaume du Père. En même temps, cette parabole est une mise en garde pour chacun. Nous avons Moïse et les prophètes. Écoutons-les. N'attendons pas les interventions extraordinaires pour nous convertir. Prenons soin les uns des autres. Car la vie qui nous est donnée est un cadeau précieux, malgré les nombreuses épreuves auxquelles nous faisons face. Nous le savons déjà. Par le baptême, nous avons reçu l'Esprit. C'est pourquoi nous vivons. Continuons à faire place au Seigneur dans notre vie. Et nous vivrons avec Lui pour toujours. Allouez la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mamis, m'amélieus. Nous nous commençons à commencer la troisième troisième sé אותie. Nous faisons de notre conscience en France. Comme la suite. On déçoit à l'œil de la mort. S'il vous plaît. La première séance est dans la mort. La mort n'est pas accès au cas de l'Esprit. Elle n'est pas accès au cas de l'Esprit. et n'ont pas peur de la vérité tous nous connaissons que le jour de ces jours nous allons laisser l'église il dit qu'on n'a pas été comme tout l'église vous allez être heureux de vous être heureux de vous être heureux et au même temps C'est-à-dire qu'on parle de la mort. C'est la même façon dont il y a l'air de l'éternel. J'ai l'anj'il y'a dit qu'il y'a dit qu'il n'y a pas de vie Et qu'il n'y a pas de temps pour rien qu'il n'y a pas d'émergure Si les gens sont venusent et qu'on se perdure Mais nous sommes en train de mourir et qu'on connaît qu'il n'y a pas de châvage Et la roi qui nous a donné, c'est comme il y a dit qu'il y a dit Il faut qu'il y ait une vie. Dans la vie de nous, il faut travailler Et il faut que nous vivons Et nous vivons à l'éternel Pour Dieu, l'éternel à l'éternel Amen